Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette consultation en direct. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans un décor de saison et avec ces fêtes qui approchent, c'est vrai que nous on vous répond quotidiennement et quotidiennement on a des questions sur ces fêtes qui approchent, qui sont importantes pour vous, pour l'organisation, qui sont importantes également pour beaucoup avec un impact sur le moral. Je vous propose aujourd'hui une petite consultation de saison. On va pouvoir parler sur ce thème-là. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. N'hésitez surtout pas à me le préciser. Avant que je commence, on va rester sur le thème des fêtes. Je suppose que ceux qui aujourd'hui sont en train de prévoir leur repas parce qu'une des fêtes se passe chez vous, vous vous posez certainement beaucoup de questions, comment gérer ce repas. Si vous êtes invité, parfois, je sais que c'est comme ça que ça se passe de mon côté, c'est souvent des repas un petit peu participatifs avec quelqu'un qui apporte quelque chose. Donc, je vais pouvoir vous proposer des petites solutions aujourd'hui, des petites idées recettes. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, Jean-Pierre me dit OK. Donc, je suppose que le son et l'image sont OK. Donc, je vais commencer ma petite présentation sur le thème des fêtes toujours. Et ensuite, j'en viendrai à vos questions. Alors, je vous partage mon écran de suite. Une page que vous allez reconnaître puisque, bien sûr, vous avez l'habitude de vous y connecter, pardon, j'espère, le plus quotidiennement possible. C'est mon programme. C'est le programme Savoir Maigrir que vous connaissez tous et toutes bien. Et quand on arrive dans la rubrique Fiches pratiques, donc cette rubrique ici, si vous ne connaissez pas encore, je vois qu'on a Jean-Pierre et qu'on a des habitués aujourd'hui, mais pour les autres, on a en bas de page, je suis passée devant, pardon, on a des suggestions, si j'ai des invités, des suggestions de recettes festives et une rubrique qui s'appelle Une fête en menu. Cette rubrique Une fête, un menu, vous voyez là directement, on a proposé des repas pour différentes occasions, notamment deux repas de Noël. Alors, on a appelé un dîner 24, un déjeuner 25 et pareil pour les Nouvel An, mais c'est complètement interchangeable selon vos goûts, le goût de vos invités. On a des recettes assez sympas, un petit carpaccio de saumon, des sauces sympathiques, des cailles farcies, des gambas sautées, des petits desserts allégés. Et on vous dit quoi consommer à l'autre repas de la journée. Donc, selon que vous choisissez pour le déjeuner ou le dîner, vous savez comment compléter sur la journée et comment rééquilibrer. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, à choisir ce repas-là, celui-ci, celui du 31 ou du 1er janvier, selon vos goûts. Tout ce qui est écrit en bleu, c'est une recette. Donc, en cliquant sur le lien, vous arrivez directement à la recette avec tout le détail pour la préparer. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller utiliser cette partie. Et également, dans la rubrique nutrition, recettes, savoir maigrir, il y a un gros point quand même souvent que l'on a du mal à gérer dans ces repas, c'est l'apéritif. Eh bien, nous, on a une rubrique amuse-bouche. Donc, en faisant voir les recettes, vous aurez différentes recettes d'amuse-bouche. Notamment, moi, j'utilise beaucoup, comme cette saison, les feuilles d'endive en support. On peut faire plein de choses très, très sympas dans des feuilles d'endive. On peut utiliser également une rondelle de radis noirs. Enfin, c'est toutes des propositions vraiment de boucher. Vous voyez, là, c'est du concombre farci. Des propositions de boucher qui vont vous permettre d'éviter les canapés au tarama, par exemple, dont quelqu'un m'a parlé ce matin. Et là, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, je vais en venir à vos questions de suite. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux Nouveaux Nouvelles que je vais saluer tout particulièrement. Donc, Lucie45, qui est dans sa deuxième semaine, mais qui est régulièrement avec nous. Je vais vous souhaiter une bonne fête, Lucie. Forcément, je suis bien placée pour le savoir, mais c'est la Sainte-Lucie aujourd'hui, la fête de la lumière. Donc, je vous souhaite une bonne fête, Lucie45. Malba, Maxelle également, qui sont dans leur démarrage, Raphaël13, Nathanael, Valérie, Jean F, Mamie Jojo, YayaBana94. On a beaucoup de personnes qui sont dans leur premier mois aujourd'hui. Chantalou, Chanel, Tidine, Doudoun, et KX Mincer, Cocotcherie, Sandra, Tara, et Léa. Mais voilà, je pense que j'arrive au bout. Pascal et Karine. Donc, je vous souhaite un bonjour tout particulier à vous qui nous rejoignez dans le programme, peut-être également pour la première fois en consultation. Donc, n'hésitez surtout pas à y participer. Et je suppose que dans les démarrages, on a des personnes qui ont tendance à beaucoup écouter. Mais n'hésitez pas aussi à poser vos petites questions qui sont intéressantes pour vous, mais également souvent pour les autres. C'est parfois des questions auxquelles on n'a simplement pas pensé. Donc, je vais répondre tout de suite et commencer par mariage. « Vous stagnez et en période de Noël, les tentations de chocolat sont horribles. » Alors oui, je comprends complètement. C'est vrai que le thème du jour, je pense, est bien choisi. Quand on va dans les grandes surfaces, quand on reçoit des petits pubs à la maison, on voit du foie gras, on voit des chocolats, on voit des bûches. Enfin, effectivement, c'est la période de fête avec tout ce qui va avec. On va simplement être dans une période où on va doser. Et ça veut dire que même si vous stagnez sur cette période de fête, mariage 10, ça sera bien. Jean-Michel a mis au défi lundi lors de sa consultation de vous retrouver au même poids début janvier. Et c'est vraiment là qu'il faut voir son objectif sur cette période. Habituellement, c'est certainement une période où vous preniez du poids. Là, ce qu'on va chercher dans le programme, c'est à ne pas en reprendre. Donc, à doser les plaisirs. Vous avez envie de chocolat, mariage, alors c'est sûr, je ne vais pas vous conseiller d'acheter des boîtes de pralinés fourrés et d'en manger tous les jours forcément. Mais céder à une petite tentation de temps en temps, supprimant le fruit, il n'y aura pas de problème pour moi. Et ça vous permet de doser, de garder le plaisir, mais de ne plus être, comme vous pouviez peut-être l'être avant, dans quelque chose de non comptabilisé et dans des sortes d'orgies. Là, on ne va pas manger la boîte de chocolat, on va s'en tolérer un de temps en temps. On va se poser, on va prendre une petite infusion. Je vais faire une dédicace à Delphine, mais une petite infusion à la cannelle avec sa petite douceur, dans le calme, avec de la musique. Et on en profite. On en profite vraiment bien. Et on apprend de cette façon-là à doser. Ensuite, les repas de fête. Oui, il y aura plein de choses proposées qui vont être de la tentation, qui vont être difficiles à gérer. On dose les quantités. On évite d'abuser trop de l'alcool pour deux raisons. Un, parce que l'alcool, c'est des calories supplémentaires. Deux, parce que quand on est un petit peu plus alcoolisé, on a tendance à avoir moins de contrôle sur soi-même, que ce soit sur l'alimentation comme sur le reste. Donc, on évite de finir trop alcoolisé. Bien sûr, on peut être le Sam de la soirée et proposer à son conjoint de conduire si on ne joue pas à domicile. Donc, ça peut être une option pour se limiter en alcool et pour limiter aussi plus facilement le reste. Et après, on a nos formules de rattrapage. Donc, entre les fêtes, vous êtes sérieuse. On a quand même, mine de rien, une semaine entre Noël. Même si vous faites deux repas entre Noël et la Saint-Sylvestre, on a quand même une semaine. On a le temps d'agir. On a le temps de compenser. Donc, surtout, pas de panique. Et si en janvier, vous êtes tous à un poids stagne, nous, on aura gagné. Bonjour à toutes et tous. Je cherche vos questions. Alors, Scrap Bonheur, le soir du 24, vous allez faire en sorte de ne pas exagérer. Le lendemain matin, puis choter le petit déjeuner car le 25 midi sera aussi vestif. Là, j'ai presque envie de dire non, Scrap Bonheur. Dans ce contexte-là, je comprends votre envie de faire un repas, un rattrapage en utilisant le système du jeûne le 25 matin. Le seul problème que je vois à ça, c'est le fait que vous risquez d'arriver le 25 midi affamé si vous sautez le petit déjeuner. Sauf si vraiment, vous avez la possibilité et la chance de pouvoir faire une grasse matinée et dormir jusqu'à 11 heures. Dans ce cas-là, ce sera facile, effectivement, mais on ne pourra pas vraiment considérer ça comme un jeûne puisque vous serez couché tard et vous aurez dormi sur cette période-là. Donc, ce ne sera pas réellement à comptabiliser comme un jeûne. Ce que je préfère, c'est que le 25 soir, en rentrant de l'invitation, vous fassiez un repas de rattrapage. Là, ça sera plus efficace et puis on continue à jouer un petit peu le lendemain aussi. Nicole 57. Vous êtes à 1 400 calories. Combien avez-vous droit de pain le matin ? Vous ne mangez pas les féculents de la journée. Si vous ne mangez ni pain, ni féculents au déjeuner et au dîner, vous pouvez aller jusqu'à 85 grammes de pain, Nicole 57, puisque vous avez à la base à 1 400 calories 30 grammes de pain le matin, 100 grammes de féculents à un repas qui est l'équivalent de 40 grammes de pain et 15 grammes de pain à l'autre repas avec le fromage. Donc, ça fait 85 grammes au maximum. Alors, fanfanette. Vous avez craqué sur quelques truffes hier soir. Alors, galette de rattrapage à midi. Oui, à midi ou ce soir. La galette de rattrapage, placez-la au moment qui est le moins compliqué pour vous, le plus facile. Parfois, c'est plus facile de faire la galette de rattrapage le soir, de se coucher tôt ce soir-là pour ne pas avoir de fringales. Selon votre activité physique et votre activité professionnelle, la faire le midi, la galette de rattrapage, c'est parfois un peu difficile. Donc, il faut aussi se faciliter quand même la vie. Alors, Momo qui me fait un petit coucou. Merci, merci beaucoup. Je vous suis effectivement, je suis votre diététicienne dédiée. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Jolachti. Certains disent que boire un grand verre d'eau à jeun pour décrasser l'organisme, qu'en est-il ? Décrasser l'organisme, bien sûr, ce n'est pas non plus un effet d'un karcher. Si on estime que l'organisme et le métabolisme vraiment est encrassé, qu'il y a des choses à déstocker au niveau du foie, etc., ce n'est pas un verre d'eau à jeun le matin qui va tout décrasser. Par contre, un grand verre d'eau glacée à jeun, ça a un effet intéressant, c'est que ça réveille les muqueuses, ça réveille tout le système digestif. Donc, ça peut stimuler les sécrétions digestives. Et ça a un impact intéressant, notamment sur les personnes qui ont un transit un peu paresseux. Le grand verre d'eau glacée à jeun, ça peut relancer un petit peu tout le péristaltisme intestinal, toute cette dynamique-là des muqueuses et aider surtout à favoriser une bonne digestion. Après, si on parle de décrasser au niveau de déchets qui peuvent s'encrasser dans l'organisme, l'eau ne va pas avoir un effet karcher non plus dans l'organisme. Isabelle, combien de calories pour des courgettes farcies ? On ne parle pas en calories ici, effectivement, Isabelle. On ne parle pas en calories, on parle en équivalence. Pourquoi on choisit les équivalences ? En effet, on peut faire des équivalences uniquement en calories. Par contre, si on ne fonctionne qu'avec ce système-là, on va déséquilibrer son alimentation. Ça veut dire que vous pouvez choisir de me faire une équivalence pizza, puis une équivalence chocolat, puis une équivalence biscuit. Et là, on n'est pas dans ce qu'on cherche à vous offrir, c'est-à-dire le manger mieux dans le programme. On sera peut-être dans le manger moins, puisque forcément, si on choisit des aliments très caloriques, on va manger peu en quantité pour obtenir 1 400 calories. Mais 1 400 calories, pardon, mais on ne sera pas dans le manger mieux. Et donc, ce n'est pas intéressant pour nous, pour votre santé. Donc, on va plutôt pour des courgettes farcies. Sachez qu'il y a beaucoup de recettes. Je partageais tout à l'heure dans la rubrique nutrition, puis recettes, savoir maigrir. Si vous appelez courgettes farcies, vous allez avoir plusieurs propositions. Notamment, il y a une recette où c'est simplement des courgettes creusées qui vont être cuites à la vapeur, dans lesquelles on va faire une farce avec du steak haché à 5 % de matière grasse, du coulis de tomate. Bien sûr, on abuse des herbes, des épices, etc. Ça remplacerait là un légume, une viande. Et on supprime aussi le fromage si on les gratine avec un petit peu de fromage, tout simplement. Et on complétera, pourquoi pas, le repas avec des féculents si c'est prévu à ce repas-là, et les desserts prévus. Philippe A41, vous voulez remercier toute l'équipe ainsi que Jean-Michel Cohen avec les petites vidéos que nous faisons. Elles sont ludiques, pédagogiques, intéressantes, enrichissantes et très motivantes. Vous croyez bien que l'une des clés du succès dans le rééquilibrage alimentaire, c'est de le faire avec plaisir et en s'amusant. Un grand merci. Vous dites que nous sommes très professionnels et en plus, nous avons la patate, le petit grain de sel qui va bien et qui rime avec bienveillance. Alors, Philippe A41, merci beaucoup. Nous, c'est aussi, vous dites qu'on a la patate, mais ce qui nous donne la patate, c'est aussi vous, c'est aussi ces témoignages-là. C'est sentir qu'on se lève tous les jours pour travailler dans le but d'aider des gens, donc de vous aider à mieux manger, de vous aider à faire vraiment des pas en avant pour votre santé. La santé, l'alimentation, pour nous, c'est un vrai problème de santé publique. Je mets le mot « problème » entre guillemets, mais une vraie dynamique, une vraie problématique de santé publique et on agit dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est ça qui nous motive tous et toutes et c'est ça notre moteur quotidien professionnel. Donc, merci pour ce message et n'hésitez surtout pas à partager votre témoignage dans la rubrique « témoignages du programme ». C'est Adrien qui s'occupe de les valider, de les mettre en ligne. Donc, plus il y en a, plus il est aussi content de les lire et plus il est content de faire cette mise en ligne. Et nous, on a un super livre d'or qui est chouette à partager aussi avec les personnes qui veulent commencer le programme, qui hésitent à se lancer, des personnes qui, par moment, ont une petite baisse de motivation. C'est super d'avoir des témoignages comme le vôtre. Alors, Nicole, vous nous dites que vous ne pensez pas avoir Nolan avec nous puisqu'elle a perdu sa chienne. Alors, effectivement, c'est un événement malheureux et c'est gentil de votre part de lui faire un petit coucou. Manelba, vous ne savez pas remplir la case nombre de pas par rapport à vos cours de fitness 45 minutes ? Vous n'avez pas compris. Alors, effectivement, la courbe de pas est essentiellement adressée aux personnes qui ont un podomètre. Donc, quand on a le podomètre en permanence sur soi, ça comptabilise un nombre de pas. Et donc, on pourra, soit on a un podomètre connecté, on pourra le brancher directement pour une mise à jour automatique de la courbe de pas. Soit on rentrera manuellement ce nombre de pas sous la courbe de pas. Sinon, si vous n'avez pas ce type de podomètre, vous pouvez tout simplement remplir votre activité physique dans la partie activité physique qui se situe dans le carnet minceur. Tout en bas du carnet minceur, vous avez une partie activité physique et là, vous avez la possibilité de remplir 45 minutes de fitness. En tout cas, 45 minutes de fitness, c'est très bien. Et un podomètre, ça peut être une bonne idée cadeau à soumettre à vos proches. Alors, Starbucks, oui, des idées pour l'apéritif. Je suis un petit peu venue dessus. Donc, je parle surtout du support, effectivement, au lieu du toast, du pain de mie, du pain brioché, etc. Alors, moi, ce qui mérisse le plus, c'est les fameux, pour ne pas citer de marques, mais vous savez, les marques de pain de mie qui font des petites rondelles rondes, spécialement pour l'apéritif, brioché, etc. Ce n'est vraiment pas des produits de belle qualité. Donc, si vous faites un toast au pain, je vous assure que j'ai une vraie préférence pour que vous aillez voir votre boulanger préféré qui fait même souvent des pains de différents gabarits et qui les tranche. Donc, si on doit faire un support de pain vraiment boulangerie un maximum, on évite ces produits-là industriels. Et ensuite, si vous allez soit sur des brochettes, alors Isabelle avait parlé de ces super brochettes qu'elle utilise, elle, avec un petit peu de viande des grisons, on peut faire des brochettes sucrées salées, très sympas, avec abricot sec, viande des grisons, c'est sympa. On connaît très bien le pruneau qu'on fait nous enrouler dans du filet de bacon. C'est vraiment beaucoup mieux que le pruneau lard, bien sûr. Et ensuite, tout ce qui est support de crudité, on y pense peu, mais on peut utiliser une rondelle de courgettes, une rondelle de radis noirs. On peut utiliser effectivement les barquettes d'endives, c'est de saison l'endive et vraiment, on obtient un super bon résultat. Et il y a autre chose qui est sympa aussi, qui fonctionne très bien. On y pense peu, mais pourtant, ça a en général un super succès. Moi, je propose souvent des petites verines, un potage. Et quand on fait un petit potage de potiron, potimarron, curry, sur lesquels on saupoudre quelques petites graines de pavot pour faire ressortir pour l'esthétique, c'est hyper apprécié à l'apéritif. On peut aussi proposer un petit velouté d'asperge. Éventuellement, on fait une mini tuile au parmesan, juste avec du parmesan qu'on passe au four, mais sous forme d'une mini tuile qu'on pose dessus. Et ça, c'est des choses auxquelles les autres ne pensent pas forcément. Et ça sort du lot à côté de tous les toasts, au tarama, au saumon, au foie gras qui vont être proposés. Vous verrez que ça va partir et que ça va séduire. Moi, j'ai une recette qui est assez agréable. Je l'ai proposée à quelqu'un d'ailleurs ce matin dans les questions diététiques. On utilise une feuille d'endive. Dedans, on tartine un fromage frais, éventuellement allégé. Et on peut rajouter des petites lichettes de saumon fumé. Et c'est un mélange très frais. C'est très bon et c'est beaucoup plus léger que beaucoup de choses qui vous seront proposées. Alors, Caroline, vous avez perdu 30 kilos depuis mai. Un grand bravo. Je pense qu'on est tous là pour vous féliciter. Là, je pense qu'au fait, si vous n'avez pas vu des gens de votre famille ou des amis depuis longtemps, ça va faire une sacrée différence. Donc, pensez bien à regarder aussi vos photos avant, après, parce que là, c'est un beau succès. Depuis 15 jours, ça ne va pas. Malade, cortisone, envie énorme de manger. Vous ne vous reconnaissez plus. Le craquage, petite déprime, car arrêt de travail. Bref, au secours, vous avez repris un kilo en deux semaines. Vous ne pouvez pas gâcher tous les efforts. Alors d'abord, gâchez tous les efforts pour un kilo repris. Surtout, soyez indulgente et soyez tolérante avec vous-même. Vous avez repris un kilo qui est dû à une grosse envie de manger et qui est dû surtout à un traitement médical particulier, là. Donc, pas de panique. Vous avez perdu 30 kilos, vous en avez repris un. Moi, je vois surtout encore moins 29. Donc, voyez vraiment le positif de cette belle perte de poids. Ensuite, là, repartir dans la mesure où vous revenez vers nous. Vous avez cette dynamique, justement, de ne pas faire chemin inverse. Eh bien, vous ne repartirez pas dans le mauvais sens. Revenez vers nous dans la messagerie diététique pour qu'on ajuste le niveau calorique. On va pouvoir passer à un niveau calorique au-dessus pour gérer votre appétit. En parallèle du traitement qui doit avoir une petite déprime, effectivement, un arrêt de travail, un stress que ça génère et un traitement à base de cortisone. Donc, tout ça s'accumule. Vous avez plus envie de manger, vous avez moins de moral. Reprenez bien un niveau calorique au-dessus. Ça va vous aider à gérer votre appétit, à avoir moins de fringales. On peut dans ce cas-là fractionner pour avoir des collations, pour avoir même deux à trois collations dans la journée si on en a besoin. Ça permet de doser, de casser la tente entre les repas et d'éviter de craquer. Donc, n'hésitez surtout pas à fractionner l'alimentation. Et ensuite, en parallèle de la cortisone, il va falloir être vigilante sur le sel. La cortisone va favoriser la rétention d'eau. Donc, vous allez tout simplement gonfler. Ça va être de la rétention d'eau. Vous ne reprenez pas de la matière grasse, c'est une rétention d'eau. Donc, dosez le sel et vous allez voir que ça va repartir dans le bon sens. Ensuite, je ne sais pas pour quelle raison vous êtes arrêté, mais selon comment vous vous sentez, essayez de faire une petite marche à pied selon votre forme dans la journée pour vous évader un petit peu. Parce qu'enfermer entre quatre murs, c'est difficile. On tourne un petit peu en rond. Donc, n'hésitez pas sur tout. Alors, Elinéa, un plat préparé Wet Wet Shirt dans un déplacement, ce n'est pas vraiment la marque du plat préparé qui fait le fait qu'il soit indiqué ou non. On a dans le programme une rubrique plat préparé, des plans de repas, une structure basée sur l'intégration d'un plat préparé par jour et le soir, un repas très simple autour, par exemple, d'un potage de tranches de jambon à l'étage un fruit. Je donne un exemple schématique. Aller dans les fiches pratiques, vous avez les suggestions de plats préparés, comment choisir un plat préparé, de façon à ce que vous ayez tous les critères pour bien le choisir. On peut avoir des plats, vous dites Wet Wet Shirt, on peut avoir des plats Wet Wet Shirt qu'on va considérer comme pas terribles. Et puis, un plat Fleury-Michon ou Marie, je cite beaucoup de marques, ou Picard, qui vont être très bien. Donc, regardez bien les critères de choix que l'on vous donne pour un plat préparé, la façon d'équilibrer la journée. Et vous pouvez utiliser cette structure-là quand vous êtes en déplacement sans aucun problème. Merci à tous et toutes. Alors, Gisleine. Ah ben, c'est votre anniversaire aujourd'hui, Gisleine. Et bien, après les fêtes, on va souhaiter tous également un très bon anniversaire à Gisleine. Alors aujourd'hui, moins 4,7 kg en deux mois et demi. Pas fini, mais vous tenez bon. Vous êtes sur tous les webinaires et vous nous remerciez pour vos conseils. Et bien, vraiment bon anniversaire. Et bravo pour ce rythme-là. 4,7 kg en deux mois, vous êtes sur un bon rythme. Même si ce n'est pas fini, on continue comme ça. Je le dis souvent quand je fais la présentation, mais on n'est pas du tout sur une course au kilo. Donc, allez-y à votre rythme. Quand on progresse, quand on va dans le bon sens, qu'on est toujours dans une évolution positive, tout va bien. Manel, vous êtes à votre quatrième semaine, mais vous êtes parti en vacances avec des amis. Donc, c'est votre première participation avec nous. Vous êtes invité dans la famille pour le 25 décembre, donc midi. Bravo pour cette première participation. J'espère que ça vous plaira. Alors, n'hésitez pas dans la rubrique vidéo à regarder les replays des webinaires. Vous pouvez les regarder à volonté. Et ensuite, j'espère que vous serez régulièrement avec nous. Pour le 25 midi, n'hésitez pas à proposer d'apporter, comme je vous dis, un petit apéritif, un petit dessert. Ça pourra vous aider à faire les bons choix. Alors, Tidinde, vous avez fait un grand écart. Rien à voir, je pense, avec une histoire de souplesse, mais un grand écart avec un dé hier soir. Frites, côtes de porc, vous passez à 1200 calories ou est-ce que vous le faites maintenant ou lundi ? Alors, il n'y a pas besoin de passer à 1200 calories. Vous restez au niveau calorique que vous suiviez. Simplement, vous remplacez un des repas par une formule de rattrapage. Et ensuite, on repart tout simplement sur les bonnes bases. Felby, pourquoi les yaourts faits ? Alors, je pense que vous voulez dire yaourtières et pas sorbetières. Les yaourts faits à la yaourtière avec un yaourt au lait entier, où doit-on prendre du lait demi-écrémé ? Yaourt trop liquide en stabilisation. Alors, effectivement, il est préférable de prendre du lait demi-écrémé. Quand on obtient quelque chose de trop liquide, on peut ajouter un petit peu de poudre de lait écrémé. C'est ça qui va permettre, on va enrichir un peu en protéines et c'est ce qui va permettre aux yaourts de davantage se tenir. Mais c'est bien de garder idéalement l'habitude de prendre du lait demi-écrémé. On n'ajoute pas de sucre dedans. Et quand on fait à la yaourtière, soyez vigilants sur la façon dont vous remplissez les pots. Les pots de yaourtière sont souvent un petit peu gros et parfois, ceux qui font leurs yaourts maison consomment des yaourts qui font 150, 180 grammes, alors qu'un yaourt dans le commerce, c'est 125 grammes. Forcément, calories supplémentaires si on en consomme plus. Donc, pensez à surveiller la façon dont vous remplissez le pot. Trésor, je crois. Les dates me disent quelque chose. Vous vous absentez pour 15 jours. Que faire ? Tout dépend où vous vous absentez. Mais l'idéal, quand on s'en va, si c'est des vacances, c'est de jouer au 50-50. C'est une méthode qu'on vous propose. C'est Jean-Michel qui propose ça. Ça veut dire se faire plaisir à un des deux repas et être hyper sérieux à l'autre repas. Ça permet de doser. Ça permet de revenir en ayant équilibré tout simplement son poids et limiter la reprise de poids. Selon où vous allez, pensez à bouger un petit peu plus. Ça permet parfois de contrebalancer un petit peu, de faire des grandes balades. Si on est à l'hôtel, d'utiliser un peu la salle de sport, mais de bouger un petit peu plus pour quand même contrebalancer un petit peu les surplus. Nathanael, quel impact de la maïzena pour un régime à 1 600 calories ? La maïzena, c'est de la fécule de maïs. C'est à base de maïs, mais c'est quasiment l'équivalent d'une farine, de farine basique, comme la farine de blé. En termes de calories, c'est à peu près comparable à la farine de blé. Seulement, la maïzena va obtenir un effet liant pour un petit peu moins en quantité. Donc, on compte une cuillère à soupe à peu près de maïzena pour remplacer 15 grammes de pain. Lucie, vous avez craqué hier soir, vous avez mangé des pâtes à la carbonara, mais à la crème fraîche liquide et légère. Alors, tout dépend de la quantité, c'est pareil. Si on se fait, si on prend la dose de féculents qui est prévue, que l'on met des petits dés de jambon et pas des dés de lardon, qu'on évite l'ajout du jaune d'œuf cru et qu'on met une quantité de crème qui n'est pas abusive, c'est pas mal. On complète avec des légumes et pour moi, il n'y a pas de problème et ce n'est pas un écart. C'est simplement un écart si vous avez mis des lardons, beaucoup de crème, du jaune d'œuf et que vous avez débordé en quantité. Donc, le tout, c'est de doser, tout simplement. Après, une carbonara légère, ça ne pose aucun problème. Alors, ça parle, gaurtière. Alors, Rennes, si je n'ai pas envie de protéines à un repas, est-ce que je peux les remplacer par plus de pain ou de féculents ? Alors, plus de pain ou de féculents, pas idéalement, non. Par contre, on peut faire ce que l'on appelle une équivalence végétarienne. Ça veut dire qu'on va remplacer la portion de viande par 100 g poids cuit de féculents céréaliers, type pâtes, riz, semoule, polenta, etc. Plus 50 g poids cuit de légumineuses, donc les lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots secs. Donc, cette association-là, 100 g plus 50 g en poids cuit, ça va remplacer la viande. Et sinon, on peut prendre 150 g poids cuit de quinoa ou d'amaranthes qui sont là des protéines végétales beaucoup plus complètes. Donc, on pourra les utiliser pour remplacer la viande sans les associer à un autre produit. Manel, dois-je supprimer le petit déjeuner ? Ah, c'est la suite d'une question. Alors, je reprends le début. Je pense que c'est suite à l'écart. Vous êtes invité le 25 midi. Ok, j'ai le début de la question. Je reprends la suite. Dois-je supprimer le petit déjeuner du matin ou jeûner la veille car j'ai déjà perdu 4 kg et vous ne voudriez pas les reprendre ? Alors, ni l'un, ni l'autre. Vous ne supprimez pas le petit déjeuner du matin si c'est pour arriver ventre à terre à l'invitation et avoir du mal à doser. Ce que je vous conseille, c'est de doser. Mais si vous arrivez affamé, moi si j'arrive sans avoir pris de petit déjeuner et qu'on me propose des toasts, je vais avoir un petit peu de mal à me réguler. Si vous arrivez et que vous n'êtes pas affamé, ça sera plus facile de ne pas se servir par exemple à chaque fois que le plateau vous est proposé, etc. Donc, non, on ne saute pas le petit déjeuner. On ne fait pas un petit déjeuner gargantuesque mais on peut prendre le petit déjeuner habituel. Compensez le soir ou le lendemain. Je n'aime pas trop moi les anticipations de rattrapage. Je trouve qu'on a tendance à se dire c'est bon j'ai jeûné hier donc je peux y aller aujourd'hui et ce n'est pas trop dans ce sens-là qu'il faut raisonner. Chantalou. Alors, Fanfanette, c'était plus simple pour vous à midi de faire le rattrapage. Ok, si c'était plus simple, moi ça me va. Que faire des jaunes d'oeufs si on fait une galette de rattrapage ? C'est quelque chose dont on nous pose souvent comme question. C'est une question qui nous est souvent posée. Il ne faut pas oublier que la galette de rattrapage est quand même censée être relativement ponctuelle donc vous n'allez pas vous retrouvez avec des quantités astronomiques de jaunes d'oeufs. Sinon, il y a plusieurs solutions. Soit vous les congelez, ça se congèle très bien et vous les gardez pour une recette un petit peu plus plaisir pour une occasion. Un jaune d'oeuf, ça remplace à peu près 10 grammes de matière grasse. Donc, ça peut être une recette un petit peu plus plaisir sur une journée ou quand vous recevez vos petits-enfants ou un jour pour vos enfants, etc. Soit il y a autre chose, le jaune d'oeuf est excellent en masque capillaire donc on peut battre les jaunes d'oeufs, mettre un petit peu de vinaigre blanc dedans, de vinaigre d'alcool ou même de vinaigre de vin d'ailleurs et utiliser ça en masque capillaire pour des cheveux brillants. Il y a plein de shampoings aux oeufs donc ça peut être une façon de les utiliser pour sa santé aussi. Alors, Mamie Jojo qui est nouvelle, la galette de rattrapage c'est une formule qui vous est détaillée dans les fiches pratiques rattrapage des écarts. C'est pour compenser un écart, compenser un repas qui serait plus, soit un écart, une pâtisserie ajoutée, etc. Donc là, ce sera la galette de rattrapage soit un repas plus important. Dans ce cas-là, c'est la formule blanc d'oeuf. Ce n'est pas la galette de rattrapage, c'est la formule blanc d'oeuf qu'il faut utiliser. soit vous avez eu un week-end d'écart et dans ce cas-là, on va utiliser soit les menus à 900, soit les menus à 1200 calories sur à peu près deux jours. Donc, c'est trois niveaux différents selon l'écart qui a été fait. Vous aurez bien sûr tout le détail de ces formules de rattrapage dans les fiches pratiques. Alors, je vous entends parler des couvercles pour les yaourts. Je ne sais pas si j'ai bien compris de quoi vous parlez, mais s'il s'agit de couvrir un yaourt, alors certes, par rapport aux odeurs, mais moi, je vais revenir à une autre partie de la diététique. Dans notre formation de diététique, il y a toute la partie nutrition, mais aussi toute la partie hygiène, hygiène alimentaire, toxicologie, bactériologique. On va bien fermer ces yaourts pour une histoire d'hygiène, tout simplement, alimentaire, tout ce qui est dans le frigo devrait en réalité être bien couvert, soit filmé, soit dans un récipient hermétique. Claudine. Alors, la galette de rattrapage, Claudine, vous avez tout dans la page de rattrapage des écarts, dans la page fiches pratiques sur le rattrapage des écarts, soit la formule blanc d'œuf, soit la galette de rattrapage pour différents écarts, plus ou moins importants. La galette de rattrapage, vous avez un œuf entier et trois blancs qui sont ajoutés en plus de légumes et dans les tâches 0%. Alors, Lucie 45, est-ce qu'on peut prendre du thé ? Oui, bien sûr, par contre, la madeleine, il faut la comptabiliser. Une madeleine, c'est environ 100 calories, donc c'est un fruit plus, ouais, 120 calories, donc un fruit plus 5 grammes de matière grasse, donc il faudrait que ce soit une équivalence qui reste vraiment occasionnelle, ça reste une équivalence plaisir. Voilà, il faut aller dans ce cas-là dans la page des équivalences plaisir, vous avez complètement le droit de prendre un petit biscuit de temps en temps, de prendre un carré de chocolat de temps en temps, mais il faut que ce soit inclus en plaisir. Forme 8, si 5 jours par semaine, vous troquez un fruit contre un équivalence plaisir plus 2 écarts par semaine, qu'en pensez-vous ? Je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup puisque tout dépend de l'équivalence plaisir que vous utilisez, mais plus 2 écarts, ça veut dire que c'est 2 écarts qu'il faudrait en plus compenser dans ce cas-là puisque c'est 2 écarts qui sont en plus et pas fait en équivalence plaisir. Ce qui me gêne là, simplement, dans ce que vous proposez, c'est que vous êtes sur quelque chose de systématique, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à une invitation, ce n'est pas lié à une sollicitation particulière, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous me dites que vous allez faire 5 équivalences plaisir plus 2 écarts par semaine, ça peut être un petit peu embêtant s'il y a quelque chose qui vient s'ajouter par-dessus ça, ça peut finir par faire des écarts un petit peu ingérables, mais tout dépend aussi de l'équivalence plaisir en question. Alors, Sarah, bonjour, vous êtes nouvelle, je vous ai conseillé de manger 1400 calories, combien calculer pour ne pas dépasser ? Vous n'avez rien à calculer Sarah, on a déjà fait ça pour vous et on ne veut pas que vous soyez, que vous vous transformiez en calculette humaine, le programme au contraire, ça doit être un rééquilibrage alimentaire et quelque chose qui doit rentrer dans vos habitudes, surtout, surtout pas tout calculer. Vous avez dans les fiches pratiques la structure alimentaire, vous pouvez la retrouver aussi en première semaine dans vos menus, la structure d'une journée, c'est là-dessus que vous allez vous baser et vous allez vous aider des équivalences entre aliments pour remplacer un aliment par un autre, mais nul besoin de compter les calories. Coco, peut-on manger des raviolis de crevettes vapeur et des nems au crabe ? Si oui, combien ? Alors, je n'ai plus l'équivalence précise en tête, donc je vais aller regarder tout de suite les vapeurs crevettes, ce qu'on appelle des AKO, c'est effectivement une pâte, un genre de petit beignet, mais c'est non frit, c'est cuit à la vapeur. Donc là, c'est hyper, c'est quand même des produits qui sont assez intéressants. Pour ce qui est des nems, les nems, c'est des fritures, donc forcément, on ne sera pas sur la même équivalence. Pour les AKO, c'est donc 5 unités, donc 5 petits vapeurs à la place d'une demi-portion de viande et de 30 grammes de pain. Ça, c'est l'équivalence des AKO. Les nems, à côté de ça, sont comme je le disais, des produits qui sont frits, donc je crois que c'est deux nems en équivalence. Je vous cherche ça tout de suite dans les équivalences plaisir, je ne les ai plus précisément en tête, ça va remplacer. Je vous prends ça en deux minutes, je vous trouve les nems. Les nems, c'est bien de nems que vous pouvez prendre, ça va remplacer la portion de viande, 30 grammes de pain, 10 grammes de matière grasse. Donc, vous voyez, rien qu'avec l'équivalence, vous voyez bien la différence entre le vapeur et le nems, même si le nems est au crabe, ça ne va pas faire de grosse différence, nems, poulet, porc ou crabe, ce n'est pas vraiment là que va être la différence. Ce qui fait la différence, c'est que c'est une feuille de riz et que c'est passé, enfin une, voire, voilà, bien, il y a pas mal d'épaisseur et en plus, c'est frit dans un bain d'huile. Donc, c'est surtout là que se situe la différence calorique. Jus de citron, pressé matin et soir, j'y vois pas d'inconvénient. Après, la seule chose, c'est de ne pas en attendre des faits miraculeux. Alors, vous pouvez avoir accès aux recettes, vous pouvez les imprimer, Serge, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de les télécharger. Valérie, vous rentrez dans votre cinquième semaine sans tabac. Alors là, un grand bravo, vous lancez deux défis en même temps, donc bravo. Vous êtes dans votre troisième semaine de régime à 1 400, vous ne perdez pas de poids, c'est un peu désespérant. Tout d'abord, il faut vous rassurer puisqu'il y a aussi quelque chose qui est simplement lié à l'arrêt du tabac. Vous allez arrêter la nicotine, la nicotine avait tendance à brûler des calories supplémentaires. Donc, en quelque sorte, même en faisant, en passant vos journées de la même façon, vous dépensez moins d'énergie. Donc, il est normal qu'il soit un petit peu difficile d'enclencher la perte de poids. Vous êtes aussi sensible d'avoir un petit peu plus faim, c'est souvent ce qui est provoqué quand on arrête le tabac. Ce qu'il faut faire, c'est bien revenir vers nous pour qu'on ajuste le niveau calorique, pour qu'on puisse augmenter votre carnet minceur et voir ce que vous pourriez modifier, ce qui pourrait être efficace pour relancer cette perte de poids. Dans un deuxième temps, ce qui permet de contrer un petit peu l'arrêt du tabac et de relancer la perte de poids, c'est de bouger un petit peu plus sur vos journées. Donc, revenez bien vers nous, vers la messagerie diététique pour qu'on commente le carnet et pour qu'on vous aide à relancer. Mais surtout, ne désespérez pas, vous vous êtes lancé, comme je le dis, deux défis en même temps. Donc, c'est normal que ce soit un petit peu plus dur de démarrer la perte de poids. Alors, Chantal ou des feuilles d'endive garnies d'œufs de limpe ? C'est une idée, mais idéalement, je dirais ne pas garnir que d'œufs de limpe. Ce n'est pas si peu calorique et très salé. Donc, je conseille plutôt de mettre une petite cuillère, par exemple, de fromage blanc ou de fromage frais allégé pour que ça fasse un petit peu de frais et par-dessus, un petit peu d'œufs de limpe. Je préférerais cette formule-là, mais avec des œufs de limpe, c'est une bonne option. Alors, Jo Lachy qui dit, bravo Valérie, vous, il y aura un an en janvier que vous ne fumez plus. Bravo également pour ce défi-là. Alors, je cherche vos questions. Alors, Yahya Bana, le gingembre peut-il être utilisé comme ingrédient dans vos repas ? Parfaitement, que ce soit de la racine de gingembre fraîche que vous râpez ou du gingembre directement en poudre, c'est une épice. Donc, à volonté, il n'y a pas de raison de vous en priver. Alors, Mamie Jojo, vous dites merci pour ce rendez-vous journalier. Vous nous suivez, nous guidez sans jugement et presque individuellement. Merci pour votre témoignage. Et c'est vrai qu'on a des contacts complètement différents avec vous, que ce soit par cette consultation de groupe qui est un échange effectivement instantané, la messagerie diététique où on peut parfois vous connaître un petit peu mieux, avoir accès à vos dossiers. Mais c'est important pour nous effectivement d'avoir les deux. Donc, on est ravis que les deux vous plaisent. Alors, Fanfanette, non, ce n'est pas une question. Alors, Claudine, vous suivez les consultations tous les jours. Parfait pour ces rendez-vous. Forme 8, quand vous faites des écarts, vous avez du mal à faire le rattrapage le lendemain, vous vous sentez privé. Comment faire ? Comment faire ? C'est justement aussi peut-être le but. Le rattrapage des écarts, ça a un côté éducatif. Alors, pas que vous êtes punis, mais il faut, même quand on est après en stabilisation, prendre le réflexe de compenser quand on a débordé. c'est obligatoire pour ne pas reprendre du poids. Il faut garder ce réflexe. Alors, vous n'êtes pas punis, mais oui, bien sûr, si la veille, vous avez débordé, le lendemain, il faut compenser. C'est éducatif et c'est ça qui va vous permettre de perdre du poids, mais surtout ensuite de le stabiliser. Donc, n'ayez pas, il faut vous mettre ça en tête comme quelque chose tout simplement d'incontournable. Le seul moyen d'éviter de faire un rattrapage, ça serait d'éviter de faire un écart. ça serait un petit peu triste quand même dans la mesure où on a des invitations, des repas de fête et puis tout simplement parfois des envies. Donc, oui, on a le droit dans ce programme. On n'est pas du tout dans la restriction, on n'est pas dans l'interdit, mais il faut garder ce réflexe de compensation. Alors, non, Odette, quand je parle du petit potage potiron, potimarron, curry avec les graines de pavot, franchement, vu ce qu'on met pour donner simplement un petit effet visuel, on peut complètement les négliger. Bon courage pour le travail, fan fanette. Alors, Rainbow, vous buvez du bonjour le matin et l'après-midi, vous voudriez savoir si cela pose un problème. Vous êtes en deuxième semaine, vous avez déjà bien perdu un trou de votre ceinture. C'est déjà parfait pour ce démarrage. Par contre, je ne suis pas très fan du bonjour, effectivement. Le bonjour, c'est de la ricorée avec de la poudre de lait qui est de la poudre de lait entière, entier. Il y a aussi plusieurs additifs dedans qui ne sont pas géniaux. Donc, on préfère vous conseiller de la ricorée, donc nature, et d'utiliser, vous, du lait écrémé à la place de votre laitage, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est préférable à l'utilisation du bonjour. On sera sur une meilleure qualité réellement. Chanel, je ne sais pas si vous me parlez du saumon cru ou du saumon fumé. C'est effectivement un poisson gras, mais en dosant les quantités, ce n'est pas du tout interdit. Donc, si on prend du saumon cru, du saumon frais que l'on ne va pas faire cuire, qu'on peut émincer, couper en petits dés sous forme de tartare ou de carpaccio, qu'on va cuire légèrement avec un petit peu de jus de citron ou de jus de citron vert, on rajoute en général quelques baies roses concassées, un peu de poivre, du sel, on relève bien tout ça. Là, on peut être sur 125 grammes pour une portion de viande. Si on est sur le saumon fumé, ce sera 80 grammes, deux tranches qui remplacent une portion de viande. Moi, quand je vous conseillais ces produits-là dans le cadre des bouchées apéritives, on est loin de ces portions-là. Sur une feuille d'endive, allez, on va mettre trois petites lichettes de saumon fumé. On est sur, il faut aller, un cinquième d'une tranche. Donc là, c'est vraiment intéressant par rapport à ce qu'on consomme habituellement. Alors, Philippe A41, pour l'apéritif, vous faites préalablement des mini tartines de ficelles aux céréales que vous faites griller au four. Elles deviennent très, très sèches et elles ne pèsent plus qu'un gramme. Vous proposez à vos invités de tartiner des mousses de légumes et de tomates séchées. C'est délicieux et pas très calorique. Alors, c'est intéressant, effectivement, d'aller plus sur ce produit-là que sur du produit industriel. Par contre, sachez qu'en faisant griller votre produit, il va simplement perdre de l'eau, il va se déshydrater. Ça veut dire qu'il se concentre en calories. Donc, ça ne les rend pas moins caloriques que la tartine de pain avant qu'elle soit grillée. Je suis désolée, mais même si elle ne pèse plus qu'un gramme, elle est légère et elle est complètement déshydratée, mais il reste les glucides du pain qui est le principal constituant du pain. Donc, il reste quand même un apport calorique qui n'est pas complètement négligeable. Et ensuite, pour les mousses de légumes et tomates séchées, c'est un bon choix en surveillant quand même la recette que l'on fait pour la mousse. On a parfois des mousses industrielles qui s'avèrent un petit peu riches. Je vois vos dernières questions. Je crois qu'on arrive... Alors, si ce qui vous manque, c'est le croustillant, les rondelles de radis noirs restent bien croustillantes et les feuilles d'endive aussi. On garde du craquant. Alors, on peut éventuellement, Chanel, oui, après les fêtes, envisager de faire deux jeûnes dans la semaine. C'est aussi une autre option. Soit galettes de rattrapage, soit deux jours à 1200 ou à 900 calories selon le niveau calorique que l'on suit à la base, soit inclure deux jeûnes dans la semaine. C'est aussi une autre option à mettre au point après les fêtes. Lucie, comment vous pouvez éviter de craquer quand on a ces règles ? Pour vous, c'est très difficile. Oui, je comprends bien sûr, c'est hormonal, on a des envies de sucre qui arrivent. Donc, c'est complètement normal d'avoir ces envies-là. Fractionnez vos repas pour quand même avoir des collations sur ces journées-là en prenant un thé, un café, une infusion pour aussi remplir un petit peu l'estomac. Et sinon, ce que conseille Jean-Michel, quand on a une grosse fringale, c'est de manger deux blancs, deux durs. Alors, ce n'est pas très appétissant, je suis d'accord, mais ça va avoir un effet hyper rassasiant qui va vous combler un petit peu. Ensuite, il ne faut pas de catastrophe pendant les règles parce que ça reste quelque chose de passager. Selon les femmes, ça dure entre 3 et 8-9 jours. Donc, il sera toujours possible de reprendre par la suite. Et en général, la pesée revient rapidement dans les normes parce que pendant les règles, on a aussi une petite rétention d'eau qui se crée. Donc, au pire, vous ne vous pesez pas pendant la période des règles, vous reprenez sérieusement et vous ne vous pesez que par la suite. Alors, petit dinde, vous ne perdez pas de poids deux semaines à 1600 calories. Revenez vers nous dans la messagerie diététique. On est toujours là pour vous aider à relancer une perte de poids. Parfois, vous faites des erreurs sans vous en rendre compte tout simplement. Des petites erreurs de choix d'aliments, des petites erreurs de quantité qui finissent par jouer. Donc, il faut nous poser la question dans la messagerie diététique qu'on puisse commenter votre carnet et on vous aide à relancer la perte de poids. Si c'est nécessaire, on descendra bien sûr au niveau calorique en dessous. Manon Justine, vous avez perdu 12 kilos. Vous êtes stable depuis novembre et très contente. Vous reprenez début février seule et vous remerciez l'équipe. Merci à vous. Alors, Lucie 45, ce que je vous ai dit pour les pâtes à la carbonara, c'est que tout dépend de la quantité que vous avez consommée et de la façon dont vous avez composé votre carbonara. si vous avez fait une quantité de pâte raisonnable avec un peu de crème et des lardons de bacon ou de jambon, pas de problème. Si vous avez débordé en quantité de pâte que vous avez ajouté beaucoup de crème plus un jaune d'œuf plus des vrais lardons, là, il faudra compenser. Donc, le tout, c'est de doser et de réorienter la façon dont vous composez vos repas. Madinina, puis-je supprimer l'entrée ? Quelquefois, vous n'avez pas envie. Petit faible pour les bonbons, Ricola à l'orange, 10 sans sucre, combien par jour ? Alors, pour les deux questions, supprimer l'entrée, oui et non. Ça veut dire si vous n'avez pas faim, jamais de fringales dans la journée, pourquoi pas ne pas prendre cette entrée de crudité, consommer un petit peu plus de légumes et dans ce cas-là, répartir la matière grasse qui était prévue en vinaigrette sur le reste du repas. Par contre, si vous avez une tendance aux fringales, besoin vraiment d'une grosse collation, etc., maintenez cette entrée. Ça a un but de favoriser la mastication, ça a un but très rassasiant dès l'entrée du repas et ça peut vraiment vous aider à réguler vos prises alimentaires. Donc, il y a deux paramètres à voir, ne supprimez pas systématiquement cette entrée. Ensuite, pour les bonbons Ricola sans sucre, sans saccharose, effectivement, mais à base de sucre-alcool, de sucre-alcool qui apporte quand même des calories. Tous ces produits-là ne sont pas sans calories, donc il ne faut pas dépasser 3-4 à la place d'un fruit. Ça serait bien de prendre cette équivalence. Et c'est bon de ne surtout pas les consommer de façon décomplexée puisque ça vous entretient une appétence pour le sucré. Donc, il est difficile de se défaire si on a en permanence un goût sucré dans la bouche. Chanel, on dit que ce qui compte c'est le total de calories absorbées dans la journée mais une calorie le matin est plus vite assimilée qu'une calorie le soir avant de se coucher. Faux, faux, faux et totalement faux Chanel. C'est vraiment des préjugés mais en réalité le corps dépense de l'énergie pendant la nuit. La plus grosse dépense d'énergie du corps c'est les fonctions vitales, les fonctions naturelles, la respiration, la digestion, les maintiens de posture c'est tout ça qui va être la plus grosse dépense énergétique du corps. Toute la digestion, tout le fonctionnement, tout le métabolisme dépense de l'énergie. Ça ne s'arrête pas de la nuit, vous n'arrêtez pas de respirer la nuit. La nuit on rêve, ça dépense aussi de l'énergie puisque le cerveau travaille à plein régime. Donc, c'est totalement faux. Donc, on reste sur une répartition calorique homogène tout au long de la journée. Il n'y a aucune raison de jeûner le soir systématiquement. Le boudin blanc, ça reste une charcuterie, ça. Donc, pour les charcuteries, on reste raisonnable à à peu près 80 grammes à la place d'une portion de viande et d'une partie de la matière grasse. Écoutez, je vais arriver là, j'arrive aux questions qui sont posées à 14 heures qui est la fin du webinaire. Donc, avec Isabelle, on s'arrête à peu près à cet horaire-là auquel vous posez les réponses puisque c'est habituellement l'heure prévue pour la fin du webinaire. Jamais, on ne s'arrête là puisque bien sûr on tient à répondre à vos questions mais on est bien obligé de mettre une limite sinon on ne vous quitte pas de la journée alors qu'on vous prépare quand même des belles surprises sur le site et sur le programme pour 2018. donc on va passer sur ces nouvelles surprises et en attendant, je vais vous souhaiter surtout une belle fin de journée. N'hésitez pas à nous recontacter dans la messagerie diététique et n'hésitez pas également à participer sur le forum dans la discussion des diététiciennes. Les diététiciennes à votre écoute, on vous répond également. Donc, je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi. J'espère que je vous aurai donné l'envie de tester quelques petites recettes d'apéritifs sympas surtout qui changent un petit peu et n'hésitez pas d'ici là à revenir vers nous pour qu'on puisse également vous aider à préparer les fêtes et à les vivre le mieux possible. Je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.